... Frères et sœurs, nous voilà donc en ce cinquième dimanche de Pâques avec un évangile sur lequel on pourrait rester très longtemps, très longtemps, très longtemps. Je suis toujours surpris de Jésus qui regarde ses disciples et qui leur demande si ses disciples croient en lui. Est-ce que je crois en toi, Jésus ? Vous allez me répondre que vous croyez en lui, sinon vous ne seriez pas ici. C'est vrai, ça c'est vrai. Si nous sommes ici, c'est parce que nous croyons en Jésus. Et donc, que nous croyons ce que Jésus nous dit. Ce que Jésus nous dit. Il dit, je suis occupé à te préparer une place que tu auras à tenir quand tu seras avec moi. Ou si vous préférez, moi je comprends Jésus qui dit je te prépare à occuper la place que tu tiendras quand tu seras avec moi. Je te prépare à tenir la place que tu auras quand tu seras avec moi. Avons-nous entendu ? Avons-nous entendu ? Ou bien sommes-nous toujours occupés ? Petit carnet de commandes. Ou bien je dis, Seigneur dépêche-toi comme ça je pourrais déjà exercer cette place pendant que je suis encore à la Ulpe. parce que quand je serai au ciel j'aurai à l'exercer pour le monde entier. Regardez, regardez pour vous. Et regardez comment Jésus s'y prend pour vous y préparer. Je dois le faire pour moi aussi. Je dois le faire pour moi aussi. Je ne sais pas où tu vas. Ça c'est la solution de facilité. Je ne sais pas où tu vas. Je ne sais pas quel chemin je dois prendre. Je ne sais pas comment je dois faire. Je ne sais pas comment je dois me comporter. Ça ce sont des paroles que nous disons facilement ça. Je ne sais pas. Ou ce n'est pas de ma faute. Ou je n'en peux rien. nous aimons bien avoir un discours qui nous déresponsabilise. Et Jésus dit non, 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 non. Ne fais pas ça. Mais ne te mets pas sur ce chemin-là. Le discours qui fait que tu te déresponsabilises c'est un discours qui n'est pas animé par mon esprit. C'est un discours qui n'est pas animé par mon esprit. Car mon esprit te prépare à des grandes choses pour aujourd'hui et pour l'éternité. Comment je vais y arriver ? Reste avec moi. Comment vais-je y arriver ? Reste avec moi. Je suis le chemin. Je suis la vérité. Je suis la vie. Et Philippe n'est pas plus malin que Thomas. Il lui dit « Moi, je n'ai encore rien compris. » Et je peux vous dire qu'il faut du temps pour comprendre. Il y aura tout à l'heure 40 ans que je suis rentré en vie religieuse et j'ai l'impression que je n'ai pas encore compris. Je commence tout doucement à voir clair et je suis obligé de dire à Jésus « Ce n'est pas trop tard. » « Je commence seulement à te comprendre. » Ce n'est pas trop tard. Quand je suis rentré au novicien, notre aumônier disait « Il était avancé en âge. » Il disait « Le Seigneur n'a pas eu facile à me faire comprendre ce qu'il attendait de moi. » « Est-ce que le Seigneur a facile à vous faire comprendre ce qu'il attend de vous ? » « Moi, il n'a pas facile avec moi, mais comme vous autres, vous êtes des adeptes de Notre-Dame de toute souplesse. » Tout va très bien, Madame la Marquise. Alors Jésus lui dit « Les paroles que je te dis, ce sont des paroles de vérité. Les paroles que je te dis, ce sont les paroles du Père qui vit en moi. » « Ah, tiens Jésus, il y a quelqu'un qui vit en toi et qui fait que tu parles comme lui. Que tu fais que tu parles comme lui. » Ben c'est sûr, ça. Il ne faut pas avoir été à l'université à Stenokers Hill pour ça. Vous comme moi, nous parlons les paroles de celui qui est en nous. Faites ce petit exercice et regardez de qui vous êtes, excusez-moi du mot, de qui vous êtes le Père au quai. Ou si vous préférez, à travers vos paroles, on entend de qui vous êtes le disciple. Je ne vais pas donner d'exemple pour que personne ne se sente visé, mais nous parlons tous en fonction de celui qui est en nous. et je pense que nous ne parlons pas le langage de Dieu et que pourtant, Jésus nous dit « Tu es capable de le parler. » Et si tu es capable de parler le langage de Dieu et si tu arrives à parler le langage de Dieu, tu feras la même chose que moi. Tu feras des choses encore plus grandes. Je te prépare une place, je te prépare à être ce que tu seras pour l'éternité. Il ne dit pas ça à tout le monde, vous savez. Il ne peut pas le dire à tout le monde. Il ne peut le dire qu'à ceux qui sont là. Les autres, on dira petite étoile filante. impossible à rattraper vu qu'elle file. Je te prépare à être ce que tu seras éternellement avec moi. Moi, je parle le langage de celui qui est en moi. Celui qui est en moi, c'est le Père. Si tu parles le langage du Père qui est en toi, tu feras les mêmes oeuvres que moi, tu en feras même de plus grandes. Je pense, je pense, je suis convaincu que les apôtres, quand ils ont dit il faut qu'il y en ait qui soient institués pour s'occuper des veuves, des orphelins et de tout ce monde-là, car notre vocation, c'est de diffuser la parole parce que quand elle est diffusée, elle change les personnes et elle se tourne vers Dieu. Le peuple des croyants augmentait à la proclamation de la parole. Mais s'il n'y a personne pour proclamer la parole, le peuple de Dieu ne peut pas grandir en nombre. qui aujourd'hui est prêt à dire Seigneur que ma vie elle soit la proclamation de ta parole. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sous-titrage